C'est parti, on va démarrer debout. C'est dommage que je n'ai pas une caméra sur mes pieds parce que je devrais qu'on s'occupe de nos petits pieds d'abord. Vous regardez vos pieds, ils sont parallèles, largeur de bassin, à peu près parallèle. Vous avez vos dix orteils là, donc si vous êtes à pieds nus, c'est mieux. Vous allez regarder vos pieds, moi je mets toujours du temps à placer mes pieds parce que j'ai du mal à les avoir parallèles, il y en a un qui veut aller à droite, je les bouge un peu, je place mes orteils, je place mes talons. On va décoller tous nos orteils du tapis ou du sol et reposer tous nos orteils en essayant de les écarter comme un éventail. Donc on décolle tous nos orteils, on essaye de les écarter les uns des autres, comme si on écartait nos doigts, je sais que ce n'est pas évident. Et on va les reposer en essayant de les spread, en les reposant, de les étaler vraiment. Alors le gros pouce, il a du mal à vouloir aller à gauche. Donc il faudrait que les gros pouces, ils aillent vers la gauche, le petit doigt de pied à côté un peu vers la droite et tous les autres vers la droite, en laissant l'espace entre chacun. Et maintenant, vous allez essayer de décoller que les gros pouces. Puis le quatrième orteil, le troisième, le deuxième et le petit. Et quand on repose, on repose les petits orteils, le deuxième, le troisième, le quatrième et le gros pouce en dernier. Voilà, on va faire juste ça. On décolle les orteils et on les repose. On décolle et on repose, donc dans l'ordre que je vous ai dit si possible et en essayant de les espacer, de mettre de l'espace entre chacun des orteils. On n'occupe pas assez des petits muscles de nos pieds. Et vous allez finalement poser les dix orteils dans le sol avec l'idée qu'ils sont étalés. Ils ne vont pas vouloir rester étalés. Maintenant, on va engager la voûte plantaire, les muscles sous les pieds. Donc, vous allez tracter comme tirer le sol vers les talons, tracter les orteils vers les talons. Et du coup, la voûte plantaire va venir se cambrer comme un petit oiseau agrippé sur sa branche. Et vous allez comme étirer la voûte plantaire, amener les orteils vers l'avant et les décoller du sol. Donc, on va contracter la voûte plantaire, le dessous du pied. Puis, étirer la voûte plantaire et contracter le dessus du pied en levant les orteils. Je dépose les orteils dans le sol. Je les traque vers les talons. Ma voûte plantaire se décolle. Je suis mon petit oiseau sur ma branche. J'étale ma voûte plantaire dans les sols et les orteils. Je décolle les dix orteils. Si vous étiez dans le sable, en fait, vous feriez des traces dans le sable avec vos orteils. Je traque le sable vers mes talons avec mes orteils. Je repousse le sable vers l'avant. Je décolle mes orteils. J'engage les dessous du dessous du pied. J'engage les muscles du dessus. Dessous et dessus. Et j'étale mes pieds dans le sol. C'est un petit peu en canard, mes pieds au fur et à mesure. Mais ce n'est pas grave. Si les orteils s'ouvrent un peu vers l'extérieur, ce n'est pas très grave. Vous allez mettre la main autour de la taille. Les doigts vers le nombril. Et les pouces vers la colonne vertébrale. Et vous allez basculer d'avant en arrière. Quand vous partez vers l'avant, vous allez vraiment poser le poids du corps sur les dix orteils qui sont bien étalés. Les talons se décollent presque, mais restent quand même en connexion avec le sol. Et quand vous basculez en arrière, le poids du corps plus sur les talons. Les orteils restent sur le sol, mais moins de poids sur les orteils. OK ? Bascule avant. Arrière. Alors, pourquoi les doigts sur la taille ? Pour sentir éventuellement des petites contractions. Ou au niveau des abdos, ou au niveau du dos. Ce n'est pas évident de le sentir, ça. Essayez d'absorber le nombril. Pour voir comme ça peut vous aider dans cet équilibre. C'est dans cet équilibre. OK. La prochaine fois que vous basculez le poids de corps vers les orteils, vous restez là et vous montez sur les orteils. Donc, vous montez en demi-pointe, vous décollez les talons. Et doucement, vous redescendez. Et amenez le poids de corps sur les talons. On bascule le poids de corps vers l'avant sur les orteils. On décolle les talons. On monte sur les demi-pointes. On redescend doucement avec contrôle. On bascule le poids de corps sur les talons. Vers l'avant. On monte avec les dix orteils dans le sol quand on est sur nos demi-pointes. On redescend doucement. On bascule vers l'arrière. Et une dernière fois. On redescend doucement, on bascule vers l'arrière. Maintenant, on va amener le poids de corps sur le pied droit. Jusqu'à ce que le pied gauche se décolle. Mais on va essayer de garder quand même les hanches à peu près alignées. Donc, on n'est pas tout tordu ici. On essaie de garder les hanches alignées. Et on va bien repousser le sol avec le pouce droit. Imaginez une connexion entre le pouce droit et le haut intérieur de cuisse droite. Et le périnée et tout ça. Et on va ouvrir et fermer cette jambe gauche. Et vraiment repousser le sol avec le gros orteil du pied droit. Ça va travailler des connexions. Essayez de sentir éventuellement le périnée engagé. Donc, adducteur intérieur de la cuisse, périnée et nombril engagé. Et les hanches, essayez de les garder alignées. C'est comme les exercices qu'on fait sur le côté, sur le tapis. On repousse le sol avec toute la partie du corps posée sur le sol. Vous voyez, si vous réussissez à trouver le travail d'engagement du centre dans cet exercice-là. On reste là. On amène ce genou gauche devant la hanche gauche. Donc, comme une jambe en tablette. Et on repose le pied juste au-dessus du sol. Tablette. Absorber le bas du ventre. Et on revient. On essaye de débrancher les fléchisseurs de hanches, comme la semaine dernière. Imaginez, allongé sur le dos. C'est une jambe tablette. Je repose. Une jambe tablette et je repose. Continuez de repousser le sol avec le gros pouce du pied droit. Le bassin est neutre. J'absorbe le bas du ventre. Je resserre les épines iliaques. OK. Cette fois-ci, je vais tourner comme ça. Engagez la fesse gauche. Amenez la jambe vers l'arrière. Revenez ici. Amenez la jambe vers l'arrière. Revenez ici. Sans que le bassin ne bouge. Donc, ce n'est pas ça. Ma colonne ne fait rien du tout. J'engage le fessier pour amener ma jambe vers l'arrière. Je garde mon bassin neutre ici. Je garde le nombril absorbé. Je n'arrive pas à tendre la jambe. Si vous pouvez, tendez la jambe. Tendez la jambe. C'est compliqué de tendre la jambe parce que du coup, elle effleure le sol. Je dis que je n'arrive pas à tendre la jambe, mais je pourrais en fait. Mais pour bien sentir mon fessier, je prie un peu le genou. C'est vraiment le fessier ici. Sans cambrer le dos. Et le fessier de l'autre côté sur la jambe droite travaille pour garder ce déclin. Et on repose le pied sur le sol. Ok ? Sentez la différence là. Et placez le poids de corps sur le pied gauche. Ok ? Repoussez le sol avec le gros orteil du pied gauche. Sentez cette connexion qui remonte ici, le long de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse gauche, périnée. Absorbez le nombril. Et on ouvre et on ferme notre jambe. Et tout est connecté. Correctement. Pour qu'on puisse garder l'équilibre sans avoir l'impression que ce soit vraiment si compliqué. Même s'il y a un côté plus compliqué que l'autre. Donc les deux hanches alignées si possible. On ne décale pas la hanche droite vers le haut. Traillez le côté de la fesse. On engage ce qu'il faut d'abdos. Pour garder un sens stable et neutre. Les épaules aussi sont alignées. En fait, en pilates, on fait un peu tout le temps les mêmes exercices. De toute façon, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas 36 mouvements dans l'espace à faire. Mais dans des positions différentes. En gros, c'est tout. Ça, on pourrait le faire en planche. On pourrait le faire allongé sur le tapis. On le fait debout. Ok. Jambes tablettes. Pensez jambes tablettes. Donc, pensez coccyx vers le sol. Hausse du pubis vers le nombril. Mais sans rétroverser le bassin, en fait. On débranche les fléchisseurs de hanche. Et on revient. Que la jambe soit la plus légère possible. On connecte le gros orteil du pied gauche. Avec les adducteurs. Avec le plancher pavien. Les abdos. C'est bizarre. Et je vous jure qu'il y a des… Il se parle. Ok. On pourrait le faire sans penser à ça. Mais on travaillerait moins le warm-up des abdos. Ok. Et la jambe vers l'arrière maintenant. Et notez. Où est-ce que ça tire ? Où est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est au niveau de la cheville ? Est-ce que c'est au niveau du moyen fessier ici ? Le côté de la fesse gauche. Ça devient compliqué. L'arrière de la jambe. Peut-être pas la même chose des deux côtés. C'est intéressant de noter où le corps souffre. Non, c'est… Enfin, souffre. Est-ce que c'est plus dur ? Quel est le muscle ? Il y a le plus de mal à travailler, là. C'est le fessier, là, on sent. Le fessier qui monte la jambe là-derrière. J'ai le plus de mal de ce côté-là. Connexion gros orteil. Adulteur. Plancher pavien. Putain. Centre ici. Et du coup, équilibre. Encore trois. Deux. Et un. OK. Les deux jambes sur le sol. On est bien là. OK. On va faire trois roll-up. Je voudrais vraiment que vous pensiez tous les muscles du pied dans vos roll-up. Donc, les pieds sont connectés au sol, attachés au sol. Orteil, talon, attaché au sol. Et on vient enrouler la tête. Et on vient enrouler la tête. Renâchez les bras. S'enrouler autour du sternum. Remontez le nombril. Alors, arrêtez-vous ici. Parce qu'on fera ça sur le tapis tout à l'heure. Ça, c'est la première partie du roll-up. Alors, repoussez le sol avec les pieds. Repoussez le sol avec les pieds. Et sentez entre les gros orteils, l'intérieur des cuisses et le plancher pelvien, une déconnexion. Donc, engagez le plancher pelvien. Et continuez de vous enroulir. Absorbez le nombril. Pensez aux muscles sous les pieds. La voûte plantaire qui est engagée tandis que vous descendez. Peut-être que du coup, vous plirez vos genoux un petit peu plus tard que d'habitude en essayant d'engager les muscles comme ça des pieds et du coup, des jambes. Inspirez là. Repoussez le sol et replacez tout ça sur l'expi. Trouvez votre plancher pelvien. Et les abdos. Et on articule la colonne. J'ai l'impression de travailler mes jambes en remontant dans mon roll-up là. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Pousse vers l'avant pour le prochain. On enroule la tête. Les épaules s'enroulent. On repousse le sol. Pliez un peu les genoux aussi. Si vous avez besoin, absorbez l'ombril. Pensez au roll-up sur le tapis. On le fera tout à l'heure. Inspirez en bas et sur l'expi. Allez, repoussez le sol. Engagez l'intérieur des jambes. La prochaine fois, je vous ferai mettre quelque chose entre les genoux pour remonter ici. Sentez la force des muscles sous les pieds pour revenir ici. Les pieds sont ancrés dans le sol. Englués dans le sol. OK. Donc, sur le prochain, pensez au roll-up sur le tapis. Donc, j'ai les bras tendus en général sur le roll-up sur le sol. Je m'enroule en avant autour du sternum. Là, mon bassin est resté neutre. Et quand je continue de m'enrouler, là, je peux le rétroverser. Il bouge. Le bassin, forcément, il doit tourner autour des félumes. On inspire en bas. Puis, il est temps que vous voulez attraper vos épaules. Relâchez la tête. On fait des petits rebonds vers le bas pour relâcher un peu le bas du dos et vers la droite, vers la gauche. Mais les pieds sont englués dans le sol. Tous les orteils et les deux talons. Absorbez le nombril. Basculez droite-gauche. Juste forcez la tête à se relâcher. La nuque, l'espace entre les homoplates. Tout ça est bien relâché. On tient juste le centre. On a les jambes aussi qui sont assez, qui tiennent bon, qui ne sont pas relâchées. On a juste la tête. Les bras, le haut du corps, relâchez. Et relâchez les bras. On va placer les bouts des doigts sur le sol. Placer le poids du corps un petit peu plus sur le bout des doigts. Pliez les genoux. Et pliez le poids du corps plus sur les talons comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Vous vous souvenez, on l'a fait la dernière fois. On peut même décoller un peu les orteils. Donc, on va tendre les jambes. Placer le poids du corps plus sur les mains. Le plus possible en tenant le ventre. On plie les jambes. On place le poids du corps plus sur les talons. On peut décoller le bout des doigts en s'asseoir comme sur une chaise. Mais on est toujours engoulé vers l'avant. OK. Maintenant, je voudrais qu'on serre les pieds. Hop ! On serre bien les deux pieds ensemble. On serre les genoux. Pour celles qui font du yoga, vous connaissez ça. Je le trouve intéressant. Celui-là, ça s'appelle la chaise. Alors, on va placer le poids du corps bien sur les talons, bien serrer les genoux. On va comme s'asseoir sur une chaise ici. OK. Absorber le nombril. Et on va étirer les bras vers l'avant. Les bras encadrent la tête. Donc, dans cette position-là, on absorbe avant le nombril. On soulève le plancher pelvien. On engage le plancher pelvien. On engage les fessiers. On peut décoller les arteils. Le poids du corps, il est vraiment sur les talons. Pour les fessiers, soit engagé l'arrière des jambes. Serrez les genoux ensemble et pensez à votre plancher pelvien ici. Remontez-le et absorbez le nombril. OK. On s'enroule vers l'avant. On écarte les pieds. On relâche la tête. Et on roll down. On roll up. On articule la colonne pour revenir debout. On va travailler tous les muscles des jambes ici. OK. On va venir se mettre avec les pieds en V. Donc, talons connectés ensemble. Les ointains restent là où ils étaient. OK. Attention au placement du bassin. Vous voyez, le bassin peut être rétroversé, antéversé. On l'a fait la semaine dernière, là, debout de rétroverser, antéverser le bassin. Donc, on va essayer de trouver le neutre ici. Et puis, il y a qui est hausse du pubis sur un même plan. On peut toujours mettre une main sur le ventre, une main sur le bas du dos ici pour là-dessus. Dans cette position de pied en V, ce que j'aime bien, c'est que ça squeeze ici les fessiers. C'est comme si nos ischions venaient se coller là-en-au-de- donc se traient les fessiers et ici, ça ouvre. Et le ventre, on arrive à rendre un petit peu plus plat en pensant à ça. Vous pensez ischions qui se connectent et piniliacs qui s'écartent. OK ? Et on va décoller les talons, monter sur les demi-pointes en gardant un bassin d'autre. Et redescendre doucement. Donc, gardez bien la connexion entre les deux talons. Les deux talons pressent l'un contre l'autre. Si vous sentez que vos anteilles sont trop écartées, vous pouvez les resserrer un petit peu. Juste sentez la connexion entre les talons. Maintenant, on va reposer les talons. Ça, on va plier les genoux. Donc, genoux orientés vers les orteils. Du coup, attention, est-ce que le bassin reste neutre ou pas ? On va plier les genoux, tourner les jambes comme ça plusieurs fois, voir ce que le bassin a envie de faire. Il a un peu envie de se sentir versé comme ça. Donc, quand on plie les jambes, on va imaginer que le bassin se rétroverse. Donc, hausse du pubis vers le nom. OK ? Maintenant, on va monter sur les demi-pointes. Garder un bassin neutre. Et là-haut, on va plier les genoux. Mais gardez les talons connectés. Le bassin doit rester neutre. On plie. On tend. Gardez les talons connectés. On laissons nos dix orteils et on repose les talons. Encore une fois comme ça. Je monte sur les demi-pointes. Jambes tendues. Je plie les genoux là-haut mais mes talons restent connectés. Je tends mes jambes de nouveau. Donc, on descend jusqu'où on peut. Et on repose. On va démarrer jambes pliées. Talons sur le sol. Parce que le bassin est toujours neutre. Là, on garde les jambes pliées. On décolle les talons. Et on tend les jambes là-haut. Absorbez le nombril. Quand vous tendez, les jambes montent. Et c'est le nombril qui monte et les jambes qui tendent pour suivre. Suivre. Et on repose les talons. Donc, on plie les genoux. Talons au sol. On décolle les talons. Les genoux restent pliés. On tend les jambes. On repose les talons. Jambes tendues. Encore une fois, on plie. Demi pointe. On tend les jambes. On repose les talons. Maintenant, on monte, jambes tendues. On plie là-haut. On repose les talons. Jambes pliés. On tend les jambes. On monte sur les demi-pointes. Jambes tendues. Là-haut, on plie les genoux. On repose les talons. Puis, on tend les jambes. Encore deux fois. En fait, le vrai challenge, c'est de garder le bassin neutre tandis que les jambes bougent comme ça. Les exercices qu'on fait sur cette machine allongée, ça. Et on tend les jambes. Gardez les pieds en V. On peut cerquer les épaules vers l'arrière. Puis, gardez les épaules ouvertes vers l'arrière. Pousse, tournez vers l'avant. Et on va faire un roll down avec les pieds en V. On va voir ce que ça change. Pensez, connexion entre les ischions, les os des fesses. Avaler le nombril. Soulever le nombril. Allonger le dos. Pliez les jambes s'il faut. Relâchez la tête là-en-bas. Et on remet les pieds parallèles. Allez, on va étirer les ischios jambes. La main droite devant le milieu des deux pieds. Les deux jambes pliées. Et sur une baie, un spi, j'emmène le bras gauche vers le plafond. Je regarde cette main gauche et je tends la jambe gauche. J'étire l'arrière de la jambe gauche avec un twist. La main qui est sur le sol repousse le sol. Et donc, si je peux regarder cette main qui monte au plafond, c'est super. Sur la prochaine expi, je change. Donc, je replie les deux genoux. Je pose l'autre main sur le sol. Je repousse le sol avec la main ou le bout des doigts. Je tends l'autre bras vers le plafond. On inspire. Et j'expire ici. Essayez de ressorer la taille. Absorber le bas de ventre. On rechange sur l'expi. On va juste rester sur une respiration. Donc, on va ouvrir sur l'inspi là. Le bassin peut bouger. Rechanger sur l'expi. Et ouvrir de l'autre côté sur l'inspi. On relâche. On écarte les pieds sur les côtés. On va accrocher là. Orteils vers l'extérieur. On va venir se mettre juste en squat pour terminer un petit peu notre échauffement ici. Donc, en squat. Les talons qui restent sur le sol si possible. On peut aussi être comme ça dans le squat, un peu vers l'avant. L'idée, c'est d'ouvrir un peu les hanches ici. Donc, c'est censé vous faire du bien. Donc, si vous voulez vous mettre un peu vers l'avant, vous êtes mieux comme ça. Vous mettez vers l'avant. Les coudes, hop, qui se mettent ici. Les mains ici, les coudes qui repoussent. C'est vraiment si vous avez besoin d'ouvrir un peu plus les hanches. Dans cette position-là, pensez à votre plancher pelvien. On pourrait complètement le relâcher là. Je voudrais qu'on le sente qu'on puisse quand même le remonter. Et on peut basculer un peu droit-gauche. OK. Et on va venir délicatement s'asseoir. sur le sol. Alors, on va s'asseoir en tailleur. Je disais qu'on avait terminé un petit peu nos petits mouvements pour ouvrir, mais on va quand même faire des petits mouvements là-haut parce qu'on n'a pas beaucoup bougé là-haut. Et après, on va dans le dur. OK. Assise en tailleur, les deux ischions sur le sol, les mains sur les genoux. Féchisseur de hanches relâchées un max, si possible. On va faire dos rond dans cette position-là. Comme si on était à quatre pattes, on fait à quatre pattes dos rond et dos creux. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, pensez que c'est toute la colonne que vous voulez arrondir dans le dos rond. Donc, elle est attachée au coccyx, la colonne là-en-bas au sacrum et à l'arrière du crâne là-haut, à la nuque. Et du coup, vous allez rouler sur les ischions, sur l'avant des ischions, sur l'arrière des ischions. Les genoux poussent les mains pour le dos rond. Et si vous voulez partir un peu en plus en arrière pour sentir les fléchisseurs de hanches aussi qui s'ouvrent, vous pouvez partir un peu plus en arrière. Et dos creux. Et on revient au dos droit. Main droite sur le genou gauche, la main gauche là-bas derrière. On fait un petit twist sur l'inspire. On reste sur l'expire. On va rester un petit peu. Vous allez juste vérifier que le poids soit le même sur vos deux ischions. Est-ce que vous soulevez le plancher pelvien ? Est-ce que vous grandissez ? Est-ce que vous allongez la colonne dans votre twist ? Mais pas les épaules. Les épaules restent basses. On ressent sur l'expire. Ok ? Donc, main gauche sur le genou droit, la main droite là-bas derrière. J'inspire, je twist. Et je reste sur plusieurs respirations et je check tout ce qu'il faut checker dans ces positions. Il y a plein de choses. Donc, le même poids sur les deux ischions. Est-ce que j'ai sort la taille ? Est-ce que j'engage mon plancher pelvien ? Est-ce que sur l'inspire, je pense à ma colonne qui s'allonge, mes épaules basses ? Vous regardez derrière ou pas ? C'est comme vous voulez. La nuque, elle fait ce qu'elle a envie de faire. On ne force pas. Et on recentre. On étire les deux bras dessus de la tête. On garde juste le bras droit ici. On va poser le bras gauche sur le sol. Side bend. On étire le côté. On garde du poids sur la fesse droite. On peut plier le coude gauche. En pensant qu'on soulève les côtes. On soulève les côtes. On soulève les côtes des deux côtés. On allonge, on allonge. On tend les deux bras vers le plafond. Juste le bras gauche reste là. La main droite va se poser sur le sol. Je garde la fesse gauche ancrée sur le sol. Je reste un petit moment pour voir si je peux plier le cou les deux épaules loin des oreilles quand même. Surtout l'épaule droite en fait. Parce que l'autre, à la limite, elle peut monter à l'oreille si ça peut aider à étirer plus à soulever les côtes. Par contre, quand on revient, allez, on essaie de trouver nos obliques. On va doucement là et on se grandit. On relâche les doigts et tire les doigts vers le haut. Vous pouvez regarder les mains là-haut. Pensez à vous grandir, à allonger la taille d'un côté et de l'autre. On va placer un pied devant l'autre plutôt qu'un pied sur l'autre ici. On va s'incliner vers l'avant. S'incliner, s'incliner, s'incliner. Au bout d'un moment, il faut que les mains se posent sur le sol et on va relâcher la tête vers le sol. On peut faire des petits mouvements droite-gauche. Moi, je n'ai plus les ischions posés sur le sol. Je suis un peu sur le devant des ischions. Idéalement, on garde les ischions posés sur le sol. Mais là, encore une fois, j'ai envie d'ouvrir les hanches un petit peu. Je vais un peu vers l'avant. Tant pis. Marchez avec les mains pour revenir à droite. Ok. Placez. Changez de croisement de jambes. Un pied devant l'autre encore une fois ici. On étire les deux mains vers le ciel. On entrelace les doigts. On pousse les paumes de main vers le plafond. On étire un côté. On étire l'eau comme pour nous grandir et on avale le ventre. On s'incline vers l'avant. Ça serait bien que les ischions vont s'ancrer dans le sol le plus longtemps possible. Mais un moment, il faut poser les mains. Ok. Et là, on relâche la tête. Et petit mouvement droite-gauche juste pour trouver le bon relâchement. Aucune tension pour qu'on soit nickel ensuite pour ce qui suit. Ok. On marche avec les mains et on revient s'asseoir. Alors, un petit échauffement des abdos. Moi, je trouve quand même le plus efficace c'est sur le rouleau. Donc, on va faire ça sur le rouleau. On pourrait aussi bien le faire sur le tapis. Ok. Bon placement. C'est pour travailler le bon placement du bassin. Le bassin en neutre quand on travaille les abdos pour ce qui va suivre que ce soit compris par le corps. Voilà. Ok. Donc, le coccyx tout au bout. Maintenant, vous avez un peu l'habitude du rouleau. Vous allez poser le dos sur le rouleau. Une verte à la fois en articulant la colonne. Vérifiez ici. Est-ce que mon ombre il pousse vers l'avant? Et il y a des jours où c'est un peu plus fainéant. Je ne sais pas. Ça se connecte moins bien. Dans ce cas-là, on met les mains à l'arrière des cuisses. Il faut que le ventre il soit en fait tout. Il faut qu'il soit souple ici. Il n'y a pas dur vers l'avant. Souple. et que le bassin tourne. Hop. Et on va se poser doucement. Et ça, vraiment, chaque jour est différent. Pour peu qu'on ait fait beaucoup de sport, par exemple, paf, il va tout de suite. Ce n'est pas juste envers. Finalement, il y a des jours où on est trop tendu et donc le corps ne travaille pas correctement. Ce n'est pas dans le bon sens. Ok. Donc, vous êtes sur votre rouleau. Le coccyx, le sacrum bien posé, il y a bien la place derrière du crâne sur le rouleau. Donc, l'idée, c'est d'échauffer nos abdos. Donc, vérifiez que le bassin soit bien neutre. Si vous avez l'impression d'être trop cambré, comme là, donc vous rétroverser le bassin, vous décollez le sacrum, vous allez le poser un peu plus loin et vous le replacez en neutre. Ok ? Pour avoir l'impression d'avoir plus de côtes posées sur le rouleau. Les avant-bras sur le sol. Juste, on va juste rien faire, juste respirer pour engager déjà. Donc, on inspire ici. Sur l'expi, la colonne d'air qui part du bas. Ok ? Périnée qui remonte, le ventre qui se vide, l'air qui continue de monter et qui sort par la bouche. Comme un ascenseur, sinon, sur l'expi. Un ascenseur qui part du bas et qui remonte. Ça, c'est mon expi. Mais du coup, il faut que le ventre se vide et s'aplatisse. Et inspirez où vous voulez, mais sans gonfler le ventre. Et on pense à l'ascenseur sur l'expi. Mettez les mains sur le bas du ventre si vous voulez pour être sûrs qu'il... Sur chaque expi, il faut qu'il s'éloigne des mains, le ventre. Il sent que le bassin se rétroverse. On est d'accord. Ok. Vous pouvez laisser les avant-bras sur le sol. Sur la prochaine expi, éloignez le ventre du t-shirt, on va dire, et placez une jambe en tablette. Donc, les deux en même temps. Moi, je sais que les premiers, je dois vraiment bien me concentrer. Je le fais doucement pour être sûre. Je le fais bien avec ces muscles du bas du ventre. Et je touche souvent les fléchisseurs de l'âche ici pour leur dire débrancher et rester sur plusieurs respirations en crêle sacrum. Videz le bas du ventre en montant le petit ascenseur, donc en engageant le périnée. Et puis, reposez ce pied. Faites la même chose avec l'autre jambe. Donc, on la monte sur l'expi. L'ascenseur monte du bas et hop, en même temps, la genou se lève. Comme par réaction. On pourrait penser à une poulie aussi, une corde, qui tire le genou. vers le nez, on va dire, pour placer la jambe dans ta bête et qui tire le... qui monte le périnée en même temps. le périnée monte et le genou monte. J'ai des drôles d'images qui me viennent, mais on reste et on essaye d'engager un peu plus ici. n'hésitez pas de toucher et tout. Ça doit être tout plat ici et ça ne va pas partir vers l'avant. On repose. OK. Les deux cette fois-ci. Première jambe tablette. On vérifie que ce soit bien tout plat ici, bien engagé. OK. On peut aussi mettre les mains sur les côtes et sur la prochaine expi, rien ne se soulève et je lève la jambe droite en ta bête. Quand je dis rien ne se soulève, les côtes restent fermées ici et le ventre tenu absorbé. Donc, il faut bien respirer. On va rester dans la position. Vous pouvez enrouler un petit peu le menton vers le sternum. Le dos reste bien long. Sur chaque expi, avalez le nombril. Et ça, vous pouvez rester même je ne sais pas combien de temps on peut rester là. Je trouve que c'est vraiment la mise en marche, en fait, la mise en route des abdos du bas, du plancher pèvien, du bon engagement des abdos presque pour la journée. On va presque le faire tous les matins. Pensez aux épiniacs qui se resserrent si ça vous aide plus. On reste encore un petit peu. L'idée, c'est de refermer, refermer les épiniacs, les côtes. Évitez le ventre un peu plus sur chaque expi et on repose un pied puis l'autre doucement parce qu'il ne faut pas relâcher tout ce qu'on a engagé là en bas. On va traverser le bassin. On va traverser le bassin. Il faut que le ventre se creuse ici. On engage le périnée. Hop ! Et on décolle une vertèbre après l'autre pour monter en bridge. Connexion gros orteil adducteur périnée. Inspirez là-haut et là, profitez de ce massage que vous faites en reposant une vertèbre après l'autre sur le rouleau. Et on allonge la colonne et on articule. OK. On repose le bassin neutre ici. On tend les deux bras vers le plafond épaul loin des oreilles. On engage ce qu'il faut engager. On a mis une jambe en tablette, celle que vous voulez. Si on veut vraiment être dans le travail du centre et des abdos, on essaie de très peu utiliser les muscles du pied de la jambe qui est restée au sol. OK ? On pourrait utiliser vraiment, beaucoup utiliser cette jambe au sol. Ça nous aiderait beaucoup. Mais au fur, là, je voudrais qu'on travaille plus les abdos. Donc, on serre très peu la jambe qui est au sol et on pense à engager les abdos sur chaque expi encore plus. Engager le périnée à vraiment être connecté juste là-dessus, concentré là-dessus. On repose cette jambe en tablette et on va lever l'autre jambe en tablette. Donc, forcément, celle qui est plus difficile pour nous parce qu'en général, on ne commence pas par la plus difficile. Et on reste sur quelques respirations. Et on se concentre sur le bas du ventre, sur la respiration. On aurait envie de rester en apnée parce que quand on respire, forcément, il y a des choses qui bougent dans le corps. L'air qui rentre et qui sort. Mais du coup, ça challenge l'équilibre. Donc, on aimerait bien rester en apnée, mais non. Inspirez, expirez. Le sacrum, il est ancré, toujours de la même façon. Le nombril, il a envie d'aller toucher le rouleau, mais la colonne ne vient pas se placer en friction dans le bas du dos. Donc, on ne traverse pas le bassin, mais le nombril, il veut aller toucher le rouleau. Là, c'est très intense pour les abdos. Si on va aller toucher le roule avec le nombril, sans mettre la colonne en flexion, on repose ce pied. Ok, on va garder les bras tendus vers le plafond et on va monter en bridge. Allez, creusez le ventre au départ. Pas le nombril qui monte vers le plafond. On creuse le ventre, puis on engage les fessies, on décolle une vertebrae après l'autre. Est-ce qu'on va réussir à lever une jambe en tablette ici ? Donc, on ne monte pas très haut dans le bridge parce que là, ça va être difficile. On va essayer de lever une jambe en tablette ici. Pensez à envoyer vos épaules vers votre bassin. J'entends pas bête avec les deux bras au plafond. Je sais que c'est compliqué. On se concentre, on se concentre. Resserrez les épines niaclines vers l'autre. Là, on est obligé d'engager l'arrière de la jambe qui est restée au cercle. On essaye de rester un petit peu. Celui-là, vraiment, je vous conseille de vous entraîner. Il travaille toutes ces connexions dont on parle. Quand vous y arrivez, c'est que ça y est. On a compris quelques connexions. On va engager la fesse de la jambe qui est restée au sol. Essayez de l'autre côté. On repose le pied. On essaye de l'autre côté. Posez un bras sur le sol à la limite si ça ne va pas. Un côté qui est bien plus compliqué. Il y a les fessiers et les isclos jambes qui sont à l'arrière de la jambe. Il y a les abdos aussi. Si on pouvait rester aussi longtemps pour un côté que l'autre, ça serait bien. C'est tellement intéressant de travailler un côté puis l'autre. On voit bien les asymétries. Quand on a un exercice, vous reposez les deux pieds sur le sol et vous articulez la collade pour la poser sur le boulot. Prenez le temps de bien essayer celui-là de le refaire. Vraiment, je vous conseille. Il aide un peu à placer tout ça, je trouve. En tout cas, on ne peut pas tricher. OK. Avant de faire le handball sur le tapis, on va juste faire des chest lift ici, sentir comment ce qui se passe quand le bassin reste neutre. OK. On étire les bras vers la tête sans soulever les côtes comme de main vers le plafond. On inspire, on expire là. Juste pour sentir le mouvement des côtes sur la respiration. OK. sur chaque expi s'il est connecté plus vers les hanches vos côtes. OK. Sur la prochaine expi, on va enrouler les bras, la tête et les épaules vers l'avant. Un chest lift avec les bras tendus. OK. on expire, on connecte les côtes au bassin, on enroule la tête, les bras, on reste juste là. OK. Épaules basses, boue des doigts vers l'avant. Sur chaque expi, absorbez l'ombril. Le bassin est resté neutre, épidénéa, caos du pubis sur un même plan. Le ventre, tout plan, on pourrait poser quelque chose dessus. Quand vous allez reposer la tête, donc expirez, engagez le bas du ventre, le plancher, pas bien absorber l'ombril comme pour freiner la descente. Freiner la descente, freiner la descente. On t'est opposé à la tête, on étire les bras derrière. Encore trois fois comme ça. Sur l'expi, on s'enroule vers l'avant. Pensez au périnée qui remonte tandis que vous enroulez vers l'avant. Petit ascenseur qui monte, hop, et ça sort par la bouche. On reste sur l'inspire. Petit ascenseur sur l'expi, hop, on absorbe le nombril et on redescend. Et là, on inspire. Prochain expi. On s'enroule. Le côté pour loin des oreilles. Bougez la tête droite-gauche. La tête fait juste suivre le mouvement de la colonne. La colonne fait une flexion au niveau du sternum, à l'arrière du sternum. La tête suit ce mouvement qui part de là. On reste là. Une dernière fois, enroulez vers l'avant. Passez un autre, avalez l'ombril, placez une jambe en tablette. Allez, repoussez le rouleau avec votre sacrum. Absorbez le bas du ventre. Reposez ce pied et l'autre jambe en tablette. Allez, tout est bien engagé. Épaules basses, épaules basses, épaules basses. Ça va être tellement facile sur le tapis après. OK. Quand vous reposez la tête, engagez ici. Absorbez le nombril. Articulez la colonne. Passez une dernière tête après. OK. Tournez la tête droite gauche. On va se retrouver sur notre tapis. On va commencer par un petit hand-wet, justement. OK. On roule sur le tapis d'un côté, comme vous voulez. Choisissez le côté. On va garder le rouleau pas trop loin quand même pour tout à l'heure. OK. Donc, le hand-wet, en général, on a les jambes en tablette et on fait des battements de bras vers le bas. Là, on va faire un hand-wet avec les jambes tendues sur le tapis et pendant qu'on fera nos battements en bras, on placera les jambes en tablette. Je voudrais que vous soyez bien conscients du placement du bassin. Il doit rester neutre. Donc, on étire les deux bras vers la tête. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre, les pieds pointés. On reste juste là pour deux respirations. Sur l'expi, connectez les côtes au bassin. Abaissez les côtes. OK. Abaissez les côtes loin de la tête, on va dire. Sur la prochaine expi, on s'enroule vers là. On connecte les côtes aux hanches. Et le bassin reste neutre. OK. On ne va pas continuer à faire un roll-up. On reste là. Et on fait nos battements de bras vers le bas. Donc, cinq battements sur l'expi et cinq battements sur l'inspi. Continuez cette respiration et ces battements de bras. OK. Envoyez l'os du pubis vers le nombril, mais ça, on va être versé le bassin. OK. Pensez au petit ascenseur qui remonte le périnée et vous allez abonner le jaune droit au-dessus de la hanche droite. Jambe droite en tablette. Tractez par le bas du ventre. Puis, jambe gauche en tablette. Tractez par le bas du ventre. Pensez juste au bas du ventre et faites les battements avec vos bras. Tenez toujours ce bas de ventre, le périnée et tout ça et allongez la jambe droite au sol de nouveau. Puis, allongez la jambe gauche sur le sol. Continuez de respirer. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir se placer en tablette. Absorbez le nombril. Le bassin reste au-dessus. La jambe droite en tablette. On a le sacrum posé sur le tapis. Les deux jambes en tablette. Encore 10 battements. Avalez le nombril. Reposez la tête. Attrapez les genoux. Posez la tête sur le sol. Attrapez les genoux vers vous. Vous pouvez tourner la tête droite-gauche au cas où la nuque est quand même sentie quelques petites tensions. On peut casse-pieds, ça. Et puis, les genoux aussi droite-gauche. Mais un petit peu inévitable quand même. Ok. J'ai un trou. Attendez. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Tournez la tête droite-gauche. Ok. Allez, je voudrais qu'on refasse le petit flow qu'on avait fait. Roll-up, spine stretch, falling like a ball, open leg rocker. Parce que c'est un peu tout ce même principe. Donc, on allonge les jambes sur le sol. Cette fois-ci, on va faire notre roll-up. Donc, on étire les bras vers la tête. Donc, on a bien compris. Par contre, cette fois-ci, on s'enroule autour du sternum sur l'inspire. Comme ça, on a double expi pour continuer à s'enrouler. Donc, sur l'inspire, quand on roule autour du sternum, on reste neutre dans un premier temps. Mais je pense quand même à mon petit ascenseur. Sur l'expire, alors là, je soulève mon ascenseur à mort et du coup, je peux rétroverser mon bassin, tracter l'os du pubis vers le nombril. Donc, vraiment faire bouger mon bassin et je continue de m'enrouler vers l'avant. Et au retour, pareil, quand je descends là, engager les fessiers, tracter l'os du pubis vers le nombril. Là, le bassin, il a le droit de bouger. Il a le droit de bouger. Petite bretelle du bas là. On essaye de descendre le plus doucement possible. Si vous sentez que le bas du dos a du mal à s'articuler, vous pouvez mettre une serviette juste sous ce creux du dos là. Juste sous la zone où le dos n'est plus creux. Ou alors, évidemment, comme d'habitude, si ça coince ici, vous pouvez attraper l'arrière d'une jambe et je voudrais que vous regardiez votre bas de ventre là. Dans ce cas-là, il se creuse, il se creuse, il se creuse jusqu'à ce qu'on vienne s'enrouler en avant. On va en faire deux encore. Alors, le prochain, après une fois que vous serez allongé sur le dos, vous allez flexer les pieds. OK. Vous allez flexer les pieds de bassin comme quand on était debout tout à l'heure. OK. Imaginez, vous êtes debout. Donc, vos pieds repoussent le sol. On va voir ce que ça change. Essayez d'imaginer ça. Vous êtes debout, vos pieds repoussent le sol. On y va. On inspire, on s'enroule autour du sternum. Repoussez le sol, un sol imaginaire avec vos pieds. Enviagez le plancher pelvien et remontez, remontez, remontez. D'ailleurs, vous pourriez le faire contre un mur. On sent peut-être plus le plancher pelvien qui remonte. Si vous avez un mur, calez vos pieds contre un mur. Comme ça, vous poussez vraiment quelque chose avec vos pieds. Sinon, imaginez. Ça marche très bien d'imaginer pour aller engager les bons endroits. Dans la descente, pareil. Quand vous vous remettez debout, quand vous faites votre roll-up debout, vous vous enroulez vers le sol. Et ensuite, quand vous vous remettez debout, on s'enroule vers le sol et on articule la colonne pour se remettre debout droite. On pousse le sol avec les pieds. Il y a des abdos, forcément, on fonctionne. OK. Sur le prochain, on va rester assise. On s'ouvre. Petit ascenseur. Il faut juste que le corps trouve le chemin. OK. On reste assise. Mes pieds largeur de bassin. Le spine stretch forward qui va bien étirer l'arrière des jambes. Je vais plier un petit peu les genoux. Peut-être que mes jambes vont bien vouloir se tendre au bout d'un moment. On est sur le sommet des ischions. OK. Le dos contre un mur imaginaire. Et c'est le sommet, la tête qui s'enroule vers l'avant, sommet du crâne. Et toute la colonne suit. OK. Les petites vertèbres se décollent du mur l'une après l'autre. Et il n'y a que mon nombril qui va vouloir rester collé au mur. Donc, c'est que le nombril qui résiste, qui veut rester collé au mur. Les bras suivent comme s'ils glissaient sur une table. On inspire ici. On ouvre le dos sur un spi. Et on replace ces petites vertèbres contre le mur l'une après l'autre sur l'expi. Et on travaille le dos et les abdos. Essayez de garder les pieds flex. Les talons ancrés dans le sol si les genoux sont un peu pliés. Sinon, tout l'arrière des jambes ancrait dans le sol. À vous de voir la flexibilité de l'arrière des jambes. Donc, ces petites vertèbres qui se décollent du mur l'une après l'autre et le nombril qui pousse en arrière. Le plancher pédien est remonté aussi vers le nombril. Donc, ça, c'est vraiment à vous d'inspirer l'oeuvre et venir sur l'esprit. À vous de créer l'intensité de l'exercice. Super. Il ne faut vraiment pas s'affaler sur les cuisses. Donc, ça, moi, je trouve que c'est plus dur qu'un roll-over qu'on fera ensuite. Parce que la gravité, ça ne nous aide pas. La gravité, si on n'était pas contre, on serait un faille et on n'a rien à repousser vraiment. Je le trouve hyper dur celui-là. Donc, si celui-ci, vous le faites bien, franchement, c'est top. Et on revient s'asseoir. En replaçant le dos contre un mur imaginaire. Super. On revient s'asseoir. Donc là, on est sur le sommet des ischions. On va rouler sur l'arrière des ischions. Plier les jambes. Hop. Amener les talons à peu près devant les fesses. Hop. Décoller les pieds, les talons ensemble, pied en V, les mains sur les tibias ou sur les chevilles, comme vous voulez. Le dos est rond. OK ? Quand on va rouler en arrière pour notre rolling lacobal, on va penser à nos homoplates qui vont vers nos fesses. OK ? Et une petite bille entre l'os du pubis et le sternum. La petite bille repasse du sternum à l'os du pubis. Moi, ça m'aide vachement. Homoplates vers les fesses pour partir en arrière. Bon, les aldos, la petite bille entre l'os du pubis et le sternum. Mais c'est presque plus mes connexions dans le dos qui m'aident plus. J'envoie mes homoplates vers mes fesses. Je vais m'asseoir là-haut sur le plafond. Je ne pose pas la tête quand je roule en arrière et je reviens là. Encore une fois. Un curl du bas du ventre. On reste ici, on ne pose pas les pieds. On attrape l'arrière de la cheville droite, on tend la jambe droite, on absorbe le nombril. On replie. On attrape l'arrière de la cheville gauche, on tend la jambe gauche, on absorbe le nombril. On essaie de ne pas monter les épaules aux oreilles. On fait le jambes et on replie. On va tendre les deux jambes en même temps à valer le nombril. Tendre ou un peu plier, on s'en fout en fait. On s'en fiche. Jambes tournées en rotation externe. Genoux vers extérieur. Ok. On baisse les épaules, on exhibe le sternum, mais on garde le curl du bas du ventre. Attention, on va rouler en arrière. Ça ira plus vite dans cette position-là. Donc, on roule en arrière. Omoplates vers les fesses. Allez-y doucement. Freinez la roulade en arrière, sinon on va déposer la tête. Et là, c'est les abdos. Sternum vers le pubis. Et on exhibe le sternum ici. Ok. Omoplates vers les fesses. Dos ronds, dos ronds, dos ronds, dos ronds. Je roule en arrière. J'enfonce mes fémurs dans le bassin quand je reviens. J'enfonce mes fémurs dans le bassin et j'exhibe mon sternum. Ok. Abaissez les omoplates. Encore une fois. Dos ronds. Donc, vous pouvez regarder le dos. On est ici le dos. On roule en arrière. Ok. Et on revient là. On va essayer notre flow. Donc, on reste là. On pose les deux jambes sur le sol avec contrôle. On vient se percher sur nos ischios. On a le dos bien droit. Bras parallèles au sol. Pieds flex. Spine stretch. Ok. Je m'enroule vers l'avant autour de mon gros ballon imaginaire. Je pousse vers l'arrière avec mon ombrile. Je pousse vers l'arrière avec mon ombrile tandis que mon sommet de crainte va vers l'avant. J'inspire là. Allez. Je replace la colonne sur une expie. Planchez pas bien à dos, à fond et caisse. Je roule sur l'arrière de mes ischions. Je plie mes jambes. Puis, je les tends. J'attrape l'arrière des chevilles ou l'arrière des mollets comme je veux. Je les tourne en rotation externe. Je roule en arrière. Dos rond. Regardez votre ombrile pour faire un dos rond. Tout le dos est rond. Quand je reviens ici, par contre, je tire. Je pousse mes témures dans mon bassin. Je tire sur mes mollets vers le bas pour exhiber le haut de mon dos. Pour passer le haut de mon dos en extension mais le bas de mon dos est toujours rond. Ok. On va juste refaire une petite roulade. Quand je fais la roulade, j'ai tout le dos qui est rond. Peut-être que je peux l'arrondir avant de partir. Et hop, tout le dos rond. Le haut du dos, la tête enroulée, tout. Par contre, quand je reviens ici, je tire sur mes chevilles ou mes mollets pour enfoncer mes fémurs dans le bassin et ça va m'aider à mettre mon haut du dos en extension. Tenez le nombril, abaissez les jambes avec contrôle. Hop. Pêchez sur les ischions, dos super droit, bras parallèles au sol. Puis, zap. Calongez sur le dos, toi. Pied flex. Abandon total. Allez. On va essayer d'en faire deux. Juste ce flot-là, je ne m'arrêterai plus parce que c'est s'arrêter qui est difficile en fait. On s'enroule vers l'avant, le nombril pousse vers l'arrière. Ça, c'est l'expi. On inspire là. On replace la colonne sur l'expi. On roule sur l'arrière des ischions. On plie les jambes pour attraper les chevilles et tendre de nouveau les tournées en rotation externe. Deux ronds, petites roulades. Je reviens sur une expi. J'exique mon sternum en m'aidant de l'appui des mains sur les mollets. Et je lâche, mais je tiens toujours quelques petites choses ici. Pied flex, bras parallèles au sol. Allez, encore un. On s'enroule vers l'avant, on pousse le nombril vers l'arrière. On inspire là pour ouvrir le dos. Entre les omoplates, on expire, on reconstruit. On roule sur l'arrière. Peut-être cette fois-ci, on va réussir à papiller les jambes et à attraper les chevilles. Jambes tournées en rotation externe. Dos roux pour faire la petite roulade. Je reviens dos roux puis j'étends le haut de mon dos. Et je pose mes jambes ici avec. Contrôle, tantin. Et là, on se sent bien plus droite. Voilà, c'est un petit flow que je voulais faire avec vous. Et j'en ai un autre aussi, mais on va faire un petit bridge avant. Deuxième flow, mais il faut un peu plier les jambes. J'ai entendu comme ça longtemps, ça tire à derrière. Je ne sais pas où. Donc, on vient doucement rouler sur le tapis parce que là, on va faire un rollover qui finalement… Si le rollover est compliqué pour vous, mettez le rouleau sous le sacrum. Mais d'abord, on va faire des bridges pour le préparer. OK. Donc, bassin neutre. Là, on est bien sur le bassin neutre. Puis, on va être au bas ce bassin. On vérifie. Hop, ça soit bien creusé ici. OK. Le nombril ne résiste pas, ne pousse pas vers le haut. Et là, on engage les fessiers. Il faudrait que vraiment le bas du ventre reste creusé tout le temps dans le bridge. Et on décolle une vertèbre après l'autre. On peut repousser le sol avec les avant-bras. On inspire en haut du bridge et on redescend sur l'ex-p. Donc, on en fait encore trois, comme ça, en articulant la colonne. Le roll-up, le début, le roll-over qu'on va faire ensuite, le début, c'est ça. Je rétroverse le bassin. Sauf que je n'ai pas les pieds au sol. C'est un peu plus compliqué, mais il y a deux petites secondes où c'est ça, le début du roll-over. Encore deux bridges. Une rétroversion du bassin. J'absorbe le nombril. Je pousse le nombril vers le dos. Hop, 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 hop. Je le tiens toujours bien tenu. j'engage le plan super bien. On redescend. On va juste penser à ça pour le dernier bridge. Là, le mouvement du bassin ici, puis on monte. dans le roll-over, on aura besoin des bras. Allez, roll-over. S'il est compliqué pour vous, vous n'hésitez pas à mettre le rouleau sous le sacrum. Comme ça, le départ est plus simple. Mais du coup, on ne pourra pas faire le flow avec le roll-up après. Mais ce n'est pas grave. Pour les premiers, on peut éventuellement mettre le rouleau sous le sacrum. On tend les deux jambes vers le plafond. Si elle ne peut pas être tendue, elle se plie un peu, ce n'est pas grave. Et le début, c'est cette petite rétroversion du bassin. On pousse le tapis vers l'avant, on rétroverse le bassin et on enroule les jambes vers l'arrière. On ne peut pas rester juste dans la rétroversion du bassin. Il faut tout de suite enrouler les jambes vers l'arrière. Ce n'est pas possible de rester juste dans le petit mouvement de départ. Pied flex. Écartez les jambes vers l'argent du bassin. Poussez avec le nombril vers l'avant pour replacer le dos. Et les pieds, elles sont le plus flex possible pour étirer l'arrière des jambes qui en ont toujours besoin. C'est le nombril qui pousse vers l'avant. C'est de garder les épaules sur le tapis, les triceps sur le tapis et on revient en placer les jambes à la paque mandiculaire. On prend le prépied et on resserre les jambes. Pensez à cette petite rétroversion du bassin du départ. On rétroverse le bassin, on creuse le bas de ventre. J'ai un peu la tête qui décolle dans le départ du rollover et je pense que ce n'est pas mal. Comme ça, le poids ne peut pas du tout être sur la tête. Ne tournez pas la tête quand vous faites le rollover. Le poids du corps ne doit pas être sur la tête. La tête doit être légère sur le sol. On pointe les pieds, on resserre les jambes à chaque fois qu'on revient perpendiculaire. Un dernier. On pousse le sol vers l'avant et on creule le bas du ventre. On inspire, on flexe les pieds, on écarte les jambes à la jambe d'épaule et on repose une vertèbre après l'autre. OK. Maintenant ici, un petit flow parce que dans les flows, c'est toujours agréable et on va essayer de se l'imprimer. Celui-ci. Roll over, roll up. OK. Donc, deux possibilités. Où je m'arrête là, je pointe les pieds, j'abaisse les jambes doucement. Il faut pouvoir tenir le bas de ventre. Je ne suis pas sûre de pouvoir le tenir aujourd'hui. Donc, une fois que je redescends mon roll over, j'enroule la tête, j'abaisse les jambes et je m'enroule dans mon roll up. Donc, à vous de voir selon les sensations au niveau de vos abdos que vous avez aujourd'hui, ce que vous préférez. Dans ce cas-là, ça, c'est plus facile quand on ne le sent pas forcément bien. On pose la tête à la fin, on flexe les pieds, on écarte les jambes. On laisse la tête s'enrouler. On revient ici, mais on pense toujours au curl du ventre et on vient là. Donc, toujours de l'espace entre le bas du ventre et le haut des cuisses, en gros. Et on passe une position à l'autre et on respire. OK ? Donc, ça, c'est celui, on va dire, plus facile où on enchaîne comme ça. Donc, acte dernier, pied flex, pied point, jambe écartée, jambe serrée, mais toujours de l'espace entre le bas de ventre et les cuisses. Je vais voir si le dernier, celui-ci, j'arrive à le faire plus segmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on repose, on revient du roll-over. Les jambes sont à 90 degrés, je les pointe, on les abaisse. Et quand elles sont posées sur le sol, on s'enroule dans notre roll-up. Je ne suis pas sûre que je l'ai fait correctement pour les abdos. Parfois, on peut le faire, mais c'est là qu'on se rend compte de notre progression. On va sentir si on le fait correctement pour les abdos, pour le dos et tout. Est-ce qu'on le fait correctement ? Est-ce qu'on le fait efficacement ? Ou est-ce qu'on le fait juste sans trop penser ? Et du coup, super. Avaler le bas de ventre et venez vous enrouler. OK. Sur le côté. Et on va reprendre notre rouleau dans deux minutes. Donc, deux petits exercices sur le côté sans rouleau. Les jambes longues, l'une sur l'autre. Je me rhabille. OK. Le bras long sur le sol, pomme de main vers le plafond. Les jambes tendues, jambes au-dessus de l'autre. Notre basique qu'on fait quasiment tout le temps et qu'on a fait debout tout à l'heure. Je monte et je descends la jambe du dessous. Pas parce que j'ai beaucoup de force sur l'extérieur de cette jambe, mais parce que tout mon corps repousse le sol. Toutes les parties de mon corps qui sont posées sur le sol repoussent le sol. C'est plus subtil. OK. Mes deux jambes restent collées l'une avec l'autre. Je vais tendre le bras, la main d'appui qui était la main d'appui vers le plafond. Je garde les deux jambes serrées l'une contre l'autre et je monte et je descends les deux jambes. Et là, ça me semble évident que ce n'est pas un exercice que des jambes, mais du centre. Allez, on monte et on descend doucement. Gardez les deux jambes bien collées ensemble, comme une seule jambe. Elle reste collée les deux jambes. Encore une fois, les adducteurs travaillent bien avec le plancher pelvien et le transverse. Essayez de garder les deux jambes collées ensemble. Ça, c'est vraiment une façon de travailler de la taille. Maintenant, on va faire le sit-up. Gardez les jambes posées sur le sol. Vous posez le point sur le sol devant vous. Ce point-là va repousser le sol, va m'aider à me redresser et je me redresse. C'est le sit-up, ça s'appelle, épaule loin de l'oreille. OK, on a le point au sol qui nous aide à nous redresser, mais essayez d'engager les muscles de la taille ici, entre les côtes et la hanche. Le bras qui est tendu au sol, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse. Vous pouvez regarder vos pieds si ça va pour la nuque. Moi, je ne trouve pas ça hyper agréable. Si on arrive à monter haut, ça va. En fait, il faut vraiment éloigner l'épaule droite de l'oreille. Et on monte et on redescend et on a la main, le bras gauche tendu qui glisse sur le sol et on monte. Mes jambes ont envie de se soulever et on redescend. OK, on va monter une dernière fois. Se mettre sur l'avant-bras et venir se mettre en mermaid. Donc, on plie la jambe gauche comme en tailleur et on plie la jambe droite, pied vers l'arrière. On prend notre rouleau. Le premier truc cool avec le rouleau, le deuxième truc sera moins cool. Je vous l'annonce. Donc, la main sur le rouleau ici, hanche alignée, juste pour s'étirer. Alors, c'est s'étirer. Quand je dis s'étirer, c'est un peu un piège. Donc, on a la main sur le rouleau. Là, on s'étire. On s'étire, on s'étire, mais en fait, on ne peut rien relâcher. Donc, est-ce que c'est vraiment… On étire un côté, mais ce côté-là, en fait, il bosse parce que là, on ne peut pas relâcher. Et on revient avec ce côté-là qui bosse finalement. Il ne faut pas laisser l'épaule gauche monter vers l'oreille gauche. On ne relâche rien du tout. Et on revient. On allonge un côté. On étire un côté. On absorbe le nombril. On revient une dernière fois. Faites ce que vous voulez avec la hanche droite. Celle-là, cette faite, elle peut se lever du sol pour rester ancrée dans le sol. Vraiment comme vous voulez. OK. On va étire à l'autre côté juste une fois. Après, on y va pour un exercice plus compliqué. OK. Vous allez mettre le coude gauche sur le rouleau et vous allez plier les jambes ici. Idéalement, les genoux alignés avec le bassin. OK. Vous allez voir que le rouleau est pas stable. Donc, vous avez le coude et un bout de l'avant-bras sur le rouleau. Je ne sais pas si vous voyez bien là. le coude et un bout de l'avant-bras. Donc, les genoux, ils n'ont pas envie de s'aligner avec les hanches. S'ils sont un peu plus vers l'avant, ce n'est pas grave. Et on va monter et redescendre. Et monter. Bien stabiliser l'épaule parce que forcément, le rouleau, il bouge un peu. Et redescendre. Et très vite, vous allez sentir ici, ici, ici. Si vous tapotez, vous sentez vraiment le chemin des obliques. Les obliques, ils font ça. Ils vont jusqu'au nombril. Vous les sentez là. Là, on les sent bien. Et on essaye d'avoir les genoux peu près alignés avec le bassin. Je repose à peine les hanches. Je monte, je descends. Je repose à peine les hanches. Je serre le point de la main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Et pour le dernier, on va étirer les bras au-dessus de la tête. On va essayer de rester un petit peu là. Placez bien l'épaule. Et on repose. On va se mettre de l'autre côté. D'abord, sans le rouleau. Il y a une bonne trace de mon coude là. Donc, on pourrait en faire plus de celui-là. Donc, n'hésitez pas. Vous étirez votre petit rouleau. Donc, juste ça. Premier là. Je monte et je descends la jambe du dessus. repoussez le sol avec tout ce qui est sur le sol. Pas seulement la jambe. L'épaule droite. Sentez comme elle est ancrée dans le sol. Rien ne bouge. Quelqu'un pourrait nous attraper la jambe, l'amener droite, gauche. D'ailleurs, on n'a pas fait front and back. En fait, quelqu'un ne pourrait pas m'attraper la jambe. Mais on imagine que toutes les parties du corps posées sur le sol sont scotchées, clous et collées. OK ? Et du coup, tout le reste bouge librement parce que c'est gainé ici. C'est l'idée, quoi. Les deux jambes collées ensemble. On décolle le bras d'appui. La nuque est cool. On monte et on descend. Les jambes ne montrent pas beaucoup. À peine. Il faut être concentré sur notre alignement. On peut très vite, dès qu'on se déconcentre, basculer vers l'avant, vers l'arrière. Donc, rester aligné ici. Nuque cool. Peut-être replacer la tête. Il y a vraiment des jours où on est super woman et des jours, c'est plus dur, plus dur, plus dur. On travaille toujours un petit quelque chose. OK. Le point sur le sol, ici. Ça peut se mouler quelque chose ? Non, je ne crois pas. On repousse le sol avec ce point. Le bras, l'autre bras glisse sur le sol et on monte. Ça, ça va bien mieux de ce côté-là. Et en redescend, en laissant le bras glisse, c'est cool. Allez, on s'aide de ce point-là, mais l'épaule gauche loin de l'oreille gauche, cette fois-ci. Quand je monte, si vous voulez regarder les pieds, regardez les pieds, vous devez voir si ça vous va. Absorber le nombril, soulever le périnée, petit ascenseur là en bas. C'est vraiment le côté de la taille qu'on bosse là. Il faut quand même penser à remonter le bas de ventre là. Est-ce qu'on ne va pas se muscler comme un sablier là ? Vous voyez le sablier où c'est bien musclé ici, mais le bas de ventre, pouf, il ressort. Donc, on soulève là, le petit ascenseur à chaque fois. Même si on n'en aurait pas forcément besoin. C'est ça le truc. Bon, essayez, si vous pouvez, de garder les jambes posées sur le sol. Moi, elle se lève, elle monte, elle descend, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Ça va, grave, je vais la laisser faire. OK, sur le dernier, posez le coude. Et une jambe en tailleur, l'autre jambe pliée derrière, mermaid, la main sur le rouleau, le faux étirement. On ne relâche pas, on ne se relâche pas sur l'épaule droite, sur l'épaule, le côté rouleau là. On ne relâche pas, on ne relâche pas, on ne relâche pas. Et on tient le ventre quand on part comme ça vers le côté. On tient tout, finalement. On profite de l'étirement ici, mais avec le rouleau, ce n'est pas comme qu'on a la main sur le sol comme ça ici. Stabilité de cette épaule, hop, 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 hop. Et quand on revient, c'est ce côté-là, ce côté droit qui nous ramène. On utilise un tout petit peu le bras pour repousser le rouleau, mais très peu. Attention à l'épaule. Ça, j'imagine, vous le sentez bien de toute façon maintenant et on peut tirer le bras dessus de la tête. On est fait pour sentir que ça étire plus. OK, un petit étirement juste de l'autre côté. Hop, hop, hop. Sans twist, en tenant le bas de ventre encore une fois. Le coude sur le rouleau, nos petites planches sur le côté. Naturellement, on aurait envie de se mettre comme ça avec les genoux vers l'avant. Maintenant, on va essayer de forcer les pieds vers l'arrière. Les genoux à peu près alignés ici avec le bassin et le bassin, une hanche sur l'autre. Il bouge à mort mon rouleau, là. OK ? Et on essaie de trouver un alignement, là. Serrez les fesses, peut-être. Vous voyez ce que ça change. Je redescends, mais pas beaucoup, mais ce n'est pas très agréable, en fait, cette position où le bassin est posé et tout remonte, là. Donc, j'effleure le sol et hop, je repars. Et là, c'est super efficace pour là en dessous, mais gardez bien l'épaule à sa place. On monte et on descend. Et l'épaule, en fait, l'épaule, elle ne bouge pas. OK ? Puis ça travaille le triceps. Il est vachement bien, celui-là, pour les nanas. Je ne l'avais jamais fait avant. Je trouve qu'il est hyper bien. Pour nous, il muscle vraiment des zones intéressantes. Triceps. Là, le côté de la taille, absolument périnée. Sur le dernier, vous étirez le bras au-dessus de la tête. N'hésitez pas à le refaire et puis ancrez bien les deux genoux dans le sol. N'hésitez pas à le refaire parce que ce n'est pas évident à capter la première fois. Oh ! Ici, ici, ici. Je ne suis pas comme ça avec la main sur le rouleau. Je te vois, Isabelle, tu es comme ça. J'ai vraiment le coude sur le rouleau-rouleau et ma main, elle n'est pas sur le rouleau. Elle est là. Je pense... Attends, je vais essayer de faire... Je pense que c'est... Ouais, c'est moins branlant, du coup. D'ailleurs, je pense que je serrais le prendre et que j'étais comme ça. OK ? Mon coude, il est comme ça. Hop ! Et du coup, mon épaule, elle est plus ouverte. Je pense que c'est mieux pour l'épaule. Ouais. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est mieux pour l'épaule. Qu'elle soit un peu ouverte, là, comme ça. OK. Ouais, mieux. Et sur le dernier, on étire le bras dessus de la tête et on pense à repousser le sol avec le genou et d'allonger tout là. Pein de choses à penser. OK. On va se mettre sur le ventre, faire quelques petites extensions. Ça fait le... Ouais, sur le ventre. On a un peu papoté au début, je pense, aussi. Ouais, alors. OK. On va venir se mettre avec les bras en cactus. Je ne réfléchis pas dans le même temps pour faire tout ce que je voulais vous faire. Faire les bras en cactus. L'os du pubis s'ancrait dans le tapis, le nombril absorbé, les jambes écartées si vous voulez. Poussez une petite bille imaginaire avec le bout du nez. Regardez-la partir vers l'avant, vous avez placé la nuque en extension. Vous regardez juste devant le papi. Elle ne va pas se placer plus que ça en extension. Maintenant, vous allez penser que vous poussez le sol vers l'arrière avec les avant-bras. Peut-être, ça serait bien sentir vos oeufs qui se rapprochent l'une de l'autre et qui descendent vers les fesses. Et du coup, le sternum va se lever aussi. Mais la nuque n'a plus bougé. maintenant, vous allez décoller les coudes du tapis, du sol ou du tapis, ça dépend où ils sont, en pensant les amener vers l'arrière. On peut engager l'arrière des bras, soulever le nombril vers le sternum. Mes mains, je les ai mis pas mal en avant et bien écartées, donc ce n'est pas trop compliqué. Et lifter le nombril, lifter le nombril, lifter le nombril. On repose les avant-bras en tenant le nombril. Et on repose les côtes. Et on va lâcher le front sur le tapis. Donc, quand on a les mains en avant et les bras bien écartés, ce n'est pas compliqué de monter. Maintenant, je vais mettre mes mains à hauteur d'oreille. Faites comme vous voulez. Et mes bras ne sont pas sur le tapis, ils sont bien écartés. Je vais faire la même chose. Donc, hors du pubis entrer dans le tapis, je pousse une petite bulle imaginaire avec mon nez. Je la regarde partir là. Je regarde juste devant le tapis. Je traque le sol vers l'arrière avec les avant-bras. J'engage mes omoplates, en tout cas, les muscles attachés à mes omoplates. Je décolle mon sternum. Je publie bien d'entrer dans le tapis. Maintenant, je décolle les coudes en les envoyant vers l'arrière. J'engage l'arrière des bras. Je monte le nombril vers le sternum. Je suis dans un soin ici. Ventre soulevé. OK. Gardez le ventre soulevé. Vous allez placer le cou de droit sous l'épaule droite. Donc, les avant-bras sur le sol, le cou de gauche sur l'épaule gauche. Entrelacez les doigts. Vous êtes dans le sphinx. OK. Gardez le nombril absorbé. Le bas du ventre n'est pas posé sur le sol. On va essayer de resserrer un peu les jambes. Si ça va pour le bas du dos, le bas du ventre n'est toujours pas posé sur le sol. Repoussez le sol avec les avant-bras. OK. Allongez la jambe droite. Décollez le genou droit du sol. Allongez la jambe droite. Quand vous allez taper talon-fesse, talon-droit-fesse, vous allez penser à votre petit ascenseur qui monte du plancher pelvien. Donc, sur deux expi, ça va faire. Et on change de jambe. On décolle le genou et kick, kick. Pensez au petit ascenseur à chaque fois qu'il remonte. À chaque fois, on kick, il monte, on kick, il monte. comme si quand on tapait sur la fesse, paf, c'est comme le flipper, ça montait la boule vers le sternum. Tac. Tac. Je m'en fiche de ce que font les jambes. Finalement, c'est le bas du ventre qui m'intéresse dans cet exercice. Repoussez le tapis avec les coudes. Un dernier. Hop. Hop. OK. On s'allonge sur le ventre. C'est ça. Une main sur l'autre dans le bas du dos, le creux du bas du dos, et les coudes sur le sol. Paule de main vers le plafond, vous tournez sur la joue droite. OK. Celui-là, c'est double leg qui est la même chose. Là, ça étire les épaules, les bras. Les coudes doivent se reposer sur le sol à chaque fois. Là, on va faire talon de face et les deux talons en même temps. Trois fois, ça va faire trois kicks. Il n'y a que ça qui bouge. Un, deux, trois. J'allonge les jambes, j'allonge les bras vers l'arrière. Mes doigts restent entrelacés ou mes mains s'écartent. J'ouvre ici devant, je soulève mon sternum et je vais me poser de l'autre côté en posant bien mes coudes et je refais trois kicks. Un, mon pubis, c'est en près dans le tapis quand je fais mes kicks, donc je ne bouge pas d'avant en arrière et j'inspire ici. Et j'expire, je repose. Un, deux, trois, juste encore une fois de chaque côté. Un, deux, trois. On va rester là. On reste. Ok, on va voir les bras en T. On va plier les coudes vers l'arrière. Regardez le tapis. Les coudes sont pliés vers l'arrière. Si vous voulez poser les jambes sur le sol, vous voulez poser. Coudes pliées vers l'arrière le plus possible. Je tends les bras vers l'avant. Je plie les coudes vers l'arrière et je tends les bras vers l'avant. Si vous voulez poser les jambes au sol, vous posez les jambes au sol. Inspirez et expirez en dernier. Expirez et venez en T. Pause. Parce qu'il a bien bossé le dos, celui-ci. Quand on plie les coudes vers l'arrière, on pourrait avoir plus d'extension et quand on tend les bras vers l'avant, on pense plutôt à une milieu droite finalement. Quand je plie les coudes vers l'arrière, je vais juste vous le remontrer là si vous refaites la vidéo. Quand vous pliez les coudes vers l'arrière, vous pouvez monter plus en extension et quand vous tendez les bras vers l'avant, c'est plutôt une longue ligne droite comme dans le swimming. On plie, on monte en extension et attention, on bat du dos, toujours. Ok. Je vais faire un peu dos rond, dos creux. En fait, je voulais vous faire faire un teaser pour terminer. Non, on va faire plutôt, je préfère, on va utiliser le rouleau pour faire les deux qu'on a fait la fois derrière. Non. qui sont la planche avec les coudes sur le rouleau et la planche avec les orteils sur le rouleau. C'est plus logique vu ce qu'on vient de faire là. Et comme ça, si vous n'avez pas envie de le faire, vous voulez arrêter là, vous pouvez arrêter là. Je pense que c'est pas mal de terminer avec ça parce qu'on est bien échauffé. Et puis que celui-là, vous pouvez le refaire chez vous. Pas besoin de le faire longtemps, c'est ça qui est bien parce que le rouleau, ça intensifie le truc. Donc, c'est les coudes sur le rouleau, les mains en prière là devant, on l'a fait la semaine dernière. On tend une jambe, on tend l'autre et on reste en planche ici. C'est tout. On ne va même pas plier les genoux cette fois-ci. Juste on reste en planche ici. Essaye d'être à trouver le bon placement du haut du corps dans la planche. Pensez à resserrer les épilignales dans cette position. C'est toujours compliqué les positions où on ne bouge pas. Je n'avais jamais très fan. Donc, essayez de connecter, connecter, resserrer les épilignales. D'accord. Pensez au petit ascenseur qui part du bas sur chaque expi. Et donc, si vous voulez, vous pouvez plier un genou et plier l'autre aussi comme on avait fait la semaine dernière. Donc, celui-ci, voilà, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, lâcher la tête et celui avec les orteils sur le rouleau qui est bien à faire juste après pour travailler plus le placement du bassin dans la planche donc, on y va doucement. On tend une jambe, on place les orteils sur le rouleau parce qu'il faut avoir des orteils assez flex puis les autres. Les autres, de l'autre pied quoi. Et là, c'est pareil. ce qui n'est pas mal dans celui-ci, c'est de mettre les pieds en V, de connecter les talons ensemble. Ça travaille les fessiers, ça aide à bien placer le bassin je trouve. bon moi, j'arrive jamais à rester trois heures mais n'hésitez pas à rester un petit moment donc talons connectés ensemble pieds plus écartés, plus ou moins écartés, on peut même s'amuser à écarter plus et engager le bas du ventre je trouve qu'on triche moins que quand on est là sans le rouleau hop, sur la planche on sent plus le bas du ventre et encore un petit position de repos après tout ça donc amusez-vous avec cela la planche sur le côté du coude sur le rouleau et puis les planches classiques ou les mains ou les orteils sur le rouleau je suis soufflée allez, voilà pour aujourd'hui on aurait pu se remettre debout aussi pour sentir la différence et tout mais de toute façon on peut en faire les deux après bon, ben si Coralie c'était intense ouais je suis un peu soufflée